Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, dans ce sixième vlog, si je ne dis pas de bêtises, je voulais partager avec vous les 5 points clés d'un petit déjeuner équilibré. Je voulais vous parler du petit déjeuner, parce qu'on l'entend depuis qu'on est petit. Le petit déjeuner, c'est important, il faut prendre un petit déjeuner le matin, c'est très important pour ta santé, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est si important le petit déjeuner et quels sont les points clés à réunir dans un petit déjeuner équilibré ? C'est vraiment ce que je voulais aborder avec vous dans ce vlog et après, je vous donnerai des exemples de petits déjeuners. Donc premièrement, pourquoi est-ce que c'est important de prendre un petit déjeuner le matin ? Et bien tout simplement parce que c'est ce qui va aider votre cerveau à se réveiller, c'est ce qui va aider votre cerveau à fonctionner. Et si vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin, votre cerveau aura du mal à réfléchir, aura du mal à se réveiller. Et ce, jusqu'à midi que vous mangez. Donc en général, quand on est à l'école, ce n'est pas top. Quand on est petit, on nous dit qu'il faut prendre un petit déjeuner, c'est justement pour ça, pour qu'on puisse réfléchir, bien réfléchir dès le matin. Voilà. C'est essentiellement la cause principale, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas spécialiste en nutrition, je ne suis pas médecin non plus, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Mais ce que je sais, c'est que c'est très important pour notre cerveau, pour notre activité, pour nous aider à réfléchir, etc. Pour nous réveiller. Et donc, quels sont les 5 points clés du petit déjeuner ? Et bien, tout simplement, premièrement, un fruit. Voilà. Ça, c'est très très important. Il faut toujours mettre un fruit dès le matin. Alors, évitez les jus de fruits tout près, au maximum, parce que disons qu'il n'y a pas de vitamine là-dedans. Enfin, disons que la vitamine C a été rajoutée. Et le plus important dès le matin, c'est d'avoir cette bonne dose de vitamine C avec nous, pour nous aider. En tout cas, la vitamine C, ça aide pour plein de choses, pour le système immunitaire, pour beaucoup de choses, en tout cas, que je ne connais pas tout, parce que je ne suis pas diététicienne, nutritionniste, je ne suis pas médecin, voilà. Donc, je saurais vous dire que ce que je sais, moi. Donc, la vitamine C, et ce qu'il y a dans les jus de fruits tout près, c'est que c'est tellement chauffé pour être stérilisé, qu'ils sont obligés, après, en fait, de rajouter de la vitamine C, on va dire, chimique. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C est sensible à la lumière. Donc, si vous achetez des bouteilles transparentes, je vais vous donner un exemple de ce qu'il y a là-dedans. Imaginez que cette bouteille de thé glacé soit une bouteille de jus de fruits, voilà. On va faire comme si c'était une bouteille de jus de fruits. Eh bien, disons que la vitamine C est sensible à la lumière. Donc, vous achetez une bouteille de jus de fruits dans une bouteille transparente, même s'il soit en plastique ou en verre, peu importe, eh bien, disons qu'au bout de quelques heures, soumis à la lumière du magasin, eh bien, il y aura déjà plus de vitamine C dans votre jus de fruits. Donc, voilà pourquoi les jus de fruits industriels ne sont pas vraiment les meilleurs pour la santé. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Disons qu'il y aura autant de dents qu'un verre d'eau, voilà. Donc, le mieux, c'est un fruit frais. Ou si vraiment vous aimez les jus de fruits, pourquoi pas investir dans un extracteur de jus ou tout simplement avec votre thermomix. Voilà, je fais pas la pub, hein, c'est pas vrai. Donc, simplement avec votre thermomix, vous faire un bon smoothie dès le matin ou tout simplement mixer quelques fruits pour faire un hectare ou un jus de fruits. Par exemple, vous pouvez mixer deux ou trois oranges que vous passez à travers une passoire. Une passoire comme ça. Bon, celle-là, j'utilise pour la confiture. Mais une passoire comme ça, voilà. Et ça vous fait l'équivalent d'un jus de fruits. Ou alors, tout simplement, un fruit frais entier, c'est le mieux. C'est ce qu'on préconise en général. Un fruit entier frais. Deuxième point, très important également, il faut une protéine dès le matin. Alors que vous soyez petit-déj sucré ou petit-déj salé, peu importe, hein. Il faut une protéine dès le matin. Ça peut être tout simplement un yaourt, du lait, des oeufs au plat, du jambon si vous êtes un petit-déj salé, euh, du fromage, euh... Voilà, ça peut être n'importe quoi, même des protéines végétales, hein. Pourquoi pas de la purée d'amandes, par exemple, sur une brioche, sur une tartine, euh, voilà. C'est vraiment, ça peut être n'importe quoi. Troisième point, aussi très important, une boisson chaude. Alors pourquoi une boisson chaude ? Ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi elle fait partie des points importants. Mais ce que je sais, c'est que c'est très important d'avoir quelque chose dès le matin. qui, voilà, une boisson chaude qui réchauffe votre corps, qui réchauffe, c'est très important. Donc ça peut être un chocolat chaud, ça peut être un thé, une infusion, un café, voilà. Mais il faut une boisson chaude le matin pour aller avec votre petit-déjeuner. Ça, c'est normalement les trois principaux qu'il faut essayer de respecter le plus possible, même si un petit-déjeuner parfait comporte cinq points. Donc les deux derniers points, il nous reste quatrième position. Un féculent. Eh oui, eh oui, il était là, c'était obligé. Le féculent, c'est ce qui va aider votre cerveau. Le cerveau a besoin de sucre lent pour fonctionner. Donc sans sucre lent le matin, le cerveau a beaucoup de mal à fonctionner s'il ne lui reste pas des réserves de la veille au soir. Disons qu'il aura beaucoup de mal à réfléchir, à se réveiller, à fonctionner, à travailler, etc. Donc dès le matin, un féculent, ça peut être bien sûr de la brioche, du pain, de la biscotte, des flocons d'avoine dans votre repas. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes team salé, ça peut être simplement des pâtes, du riz, ce qui vous reste dans le frigo, un bon féculent. Voilà. Et cinquième point, du coup, cinquième et dernier point de ce petit déjeuner complet, c'est tout simplement une matière grasse. Et ça, c'est ce qui est possiblement le plus difficile à faire dans un petit déjeuner. C'est la matière grasse, exactement. Parce que la matière grasse, on n'en trouve pas partout. Il y a l'huile, il y a le beurre, la margarine aussi, même si beaucoup de personnes pensent que la margarine, c'est pas sain, etc. La margarine contient des huiles végétales, donc de l'huile, c'est du gras. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on tourne autour de ces trois sources principales de gras, l'huile, le beurre, la margarine. Donc, c'est vrai qu'à insérer dans un petit déjeuner, c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps facile. Mais très souvent, en sué par exemple une tartine de beurre, ça compte une matière grasse, donc le beurre, et un féculent, la tartine. Par contre, attention, malgré ce qu'on pourrait croire, le beurre n'est pas considéré comme une protéine, parce qu'en fait, le beurre, ce n'est que le gras du lait. Donc, finalement, c'est considéré comme une matière grasse, mais il y a très très peu de protéines dans le lait, enfin dans le beurre. Du coup, privilégiez par exemple avec votre tartine de beurre, un petit yaourt par exemple. Voilà. Ou un grand verre de lait si vous digérez. Mais voilà. Par exemple, donc maintenant que vous savez les cinq points importants qui ont été notés ici, je l'espère en tout cas, que je n'ai pas oublié de les noter, et bien maintenant, je vais pouvoir vous parler d'exemples de petits déjeuners. Donc là, par exemple, je vous ai donné l'idée, pour associer le féculent et la matière grasse, je vous ai donné l'idée de la tartine de beurre ou de la tartine de margarine. Voilà. Vous associez ça du coup avec une protéine, donc par exemple un yaourt, un fruit, et une boisson chaude, et ça vous fait un petit déjeuner basique. Le basique du basique du basique du petit déjeuner. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver d'autres exemples. Donc là, mon premier exemple de petit déjeuner équilibré, il y a ici du yaourt de brebis avec une demi-banane. Parfois, c'est un fruit frais que je prends avec mon yaourt. Parfois, ce sera de la compote. Et avec du granola maison. Alors, pourquoi est-ce que le granola maison rassemble tout ce qui manque, c'est-à-dire la matière grasse et le féculent ? Tout simplement parce que mon granola maison est constitué principalement de flocons d'avoine avec des graines. Donc les flocons d'avoine représentent du coup le féculent. Et bien sûr, pour que ce soit compact, comme ça c'est cuit au four le granola, bien entendu. Sinon c'est un muesli, c'est pas un granola si c'est pas cuit au four. Et du coup, pour que ça reste compact, on mélange ça avec de l'huile et de la compote de pomme. Donc l'huile qui représente bien sûr ma matière grasse. Voilà. Donc là, j'ai les quatre points clés du petit déjeuner. Donc j'ai le fruit, j'ai les protéines avec mon yaourt de brebis, j'ai les féculents avec les flocons d'avoine et avec l'huile dedans. J'ai la matière grasse. Il ne reste plus qu'à ajouter une boisson chaude. Des mois le matin, c'est toujours un thé. Donc voilà, j'ai mon petit déjeuner là, avec mon thé en plus, 100% complet. Là, cet après-midi, j'ai décidé de couper le persil séché. Donc je ramasse du persil chaque année dans le jardin de mes beaux-parents. Donc en général, un gros bouquet me fait la moitié du pot en plastique que vous voyez là. Mon objectif est de le remplir parce que j'utilise environ un pot comme ça rempli de persil par an. Donc chaque année, j'essaye de sécher deux gros bouquets de persil. Donc une fois les herbes aromatiques sèchent, il est temps de les couper avec un petit ciseau à herbe. Je ne les mixe pas parce que ça enlève le goût des herbes. Et ensuite, je les mets dans un pot en plastique. Donc les grands comme ça, deux ducros, je les garde pour le persil parce que c'est ce que j'utilise le plus. C'est ce que je garde en plus grande quantité. Deuxième petit déjeuner que je voulais vous montrer, il s'agit du banana bread. Donc le fameux cake à la banane qui est vraiment très très bon. Donc on pourrait penser bien entendu, vu que c'est un cake à la banane, que c'est un petit déjeuner complet. Mais attention, moi ma recette par exemple, la plupart des recettes sont faites avec du lait végétal. Ce qui fait qu'il y a très très peu de protéines si on ne prend pas un lait végétal riche en protéines. Mais la plupart du temps, ça n'existe pas. C'est souvent riche en calcium, qui sont enrichies en calcium pour compenser le calcium du lait qu'il n'y a pas dans les amandes ou les trucs comme ça. Mais du coup, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de protéines. Donc voilà pourquoi j'ai rajouté un yaourt au lait de chèvre pour les protéines. Donc il y a les féculents pour la farine. Il y a la matière grasse, donc avec l'huile ou le beurre, suivant ce qui a été mis dans la recette. Il y a normalement trois bananes écrasées dans le banana bread. Mais si vous pensez que ça ne fera pas assez de fruits, parce que c'est quand même un cake coupé environ en 10-12, suivant l'épaisseur des tranches que vous faites. Je vais vous rajouter un tout petit fruit. Moi j'ai rajouté deux petites fraises et ça ira très bien avec. Et il ne manque plus qu'à ce petit déjeuner, comme d'habitude, une boisson chaude. Voilà. Donc le banana bread, le cake à la banane. Que vous pouvez bien sûr retrouver la recette sur cookidoo.fr ou partout sur internet. Étant donné que des recettes de banana bread, il y en a plein, 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 plein. Et celui-là est aux pupilles de chocolat. Voilà. Je voulais aujourd'hui également vous faire une petite actualité balcons. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui changent au fil des semaines, au fil des mois. Et je voulais vraiment dans ces vlogs que vous puissiez suivre ça. Donc déjà ma brille qui a fini sa floraison. Je l'ai aidée à faire tomber toutes ses fleurs. Elles étaient sèches, tout ça. Je l'ai vachement aidée à perdre ses fleurs. Parce que là, on n'est pas dehors, donc elle n'a pas le vent qui va l'aider à faire tomber les fleurs qui étaient déjà toutes sèches. Mais aussi, il y a toutes les plantes que j'ai bougées. Alors j'ai mis, attendez que je passe, voilà. Mon petit sédum palméry ici. Qui du coup reçoit le soleil. Donc qui tape là, le soleil, le matin. Vu que là, on est, la veranda, elle est nord-carne-noreste. Donc ça veut dire que le matin, quand le soleil se lève, il tape juste sur le côté du bâtiment. Donc ça, c'est une plante qui aime bien le soleil. Ça ne la dérange pas du tout. J'ai mon petit Awartia qui est là. Donc lui aussi, ça ne le dérange pas tellement les rayons du soleil. Qui fait d'ailleurs plein de petits bébés, normalement. Vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Il fait plein, plein, plein de petites pousses. Voilà, donc trois petites pousses. Déjà une là, une là et une là. Et il refait des nouvelles tiges sur la plante mère. Donc ça, c'est super. Tous mes petits crassulas que j'avais mis dedans, là, je les ai tous sortis. Vu que c'est une plante qui n'aime pas trop les rayons du soleil. Surtout quand elle est jeune et qu'elle n'a pas l'habitude. Je les ai protégés des rayons du soleil. En en mettant certaines derrière celui-là. Et d'autres protégées par des petits cache-peaux que je n'utilise pas. Comme ça, elles ont la pleine lumière. Mais elles n'ont pas le soleil. Donc voilà. Et ça pousse, ça pousse. Je vais vous montrer une de plus près. Mais voilà. Allez, fais le focus. Allez, allez. Voilà. Vous voyez, déjà deux grandes feuilles. Du coup, vous avez pu voir sur Instagram que j'ai acheté plein de cache-peaux. De très, très beaux cache-peaux en vide grenier. Voilà. J'en ai plein, plein, plein de plein de tailles. Cette tasse blanche-là, je l'ai récupérée chez ma belle-mère. Elle ne la voulait pas. Donc elle est un peu percée au fond. Mais c'est sur les côtés de la tasse. Ce n'est pas la soucoupe qui est percée. Mais la soucoupe est collée. Donc ça que j'ai acheté à Botanique. Vous l'avez vu aussi sur Instagram. J'ai récupéré également chez ma belle-mère. La plante mère d'Aloe Vera. Parce qu'elle l'avait encore mis au soleil. Et la plante commençait à ne pas trop aller bien. Donc après, voilà. Les feuilles très creuses. Comme celle-là. Qui sont vraiment très creuses. Je ne pense pas qu'elles se re-rempliront. Parce que c'est un peu trop creux pour qu'elles se re-remplissent. Mais sinon, les autres au centre, là, sont bien dodues. Elle fait deux pouces en plus. Une là et une toute petite là. Que je ne sais pas si vous voyez encore. Donc là, c'est la deuxième pouce qui était dans la plante mère. Qui était la plus grosse. Donc elle, c'est pareil. Elle a un petit rejet. On voit là, le petit rejet de mon... Je l'ai laissé. Parce que je trouve ça mignon. Mimi. Mimi tout mignon. Mon aloès. Qui fait une troisième... Une quatrième feuille. Mais du côté des deux autres. Donc il recommence à pencher. Et vu qu'il faisait chaud, il a arrêté de pousser. Toutes les autres... Tous les autres bébés aloès. Donc aloé verra que j'ai caché du soleil. Parce que là, du coup, elles ont le soleil qui tape sinon. Que j'ai caché du soleil avec tout ce que je pouvais trouver. Voilà. Donc il y en a qui n'ont plus de racines. Comme celles-là qui sont vraiment très ternes. Mais que j'essaye de refaire raciner. Et tout en haut, du coup, j'ai mes plantes. Qui, elles, ça ne les dérange pas d'avoir le soleil. Je les tourne régulièrement. Surtout les deux du... Enfin, surtout celle-là. Je la tourne régulièrement. Parce qu'elles se penchent vers le soleil. Donc, vers la lumière. Donc, ça fait que sinon, elles tourneraient d'un côté. Mon petit cactus. Mon tout premier cactus. Qui se débrouille pas trop mal. Mais comme je vous avais dit. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder les trois là. Parce que... Je ne sais pas si les trois arriveront à pousser. Vous voyez, il a bien poussé quand même. Tu peux faire le focus. Allez. Allez, allez, allez. Voilà. Vous voyez, autant le premier, là, il s'est penché un peu. Donc, il pourra grandir. Autant les deux autres. Je ne sais pas s'ils vont arriver à grandir sans se gêner. Et la petite pousse, là, qui j'ai récupérée de ma belle-mère. Qui est une plante grasse. Qui, chez elle, pousse vachement bien. C'était un petit rejet. J'ai regardé sur internet. Apparemment, c'est un calencoé. Mais, chez moi, j'ai beau l'arroser. Elle a des racines. Tout ça, je l'ai même sortie hier. Pour être sûre que les racines n'avaient pas pourri. Mais les feuilles sont toujours molles et ridées. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne boit pas. Je l'arrose, mais elle ne boit pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et vous voyez, les feuilles, là, elles sont toutes rivées et recroguillées. Donc, c'est qu'elle a soif. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne boit pas. Voilà. Donc, je l'ai arrosée hier. Je l'ai bien arrosée. On verra. Donc, voilà. Et en haut, des petites choses trouvées à nose. Donc, des lots de peau tout simple avec un cache-peau unique en dessous. Bon, je ne vais pas vous montrer, mais voilà. Donc, voilà. Je bouge les choses en fonction des plantes qui iront à la lumière ou pas, etc. Et voilà. Pour l'instant, tout se goupille bien. Là, il y a plein de cache-peaux trouvées en vide-grenier. J'en ai même mis là, quelques-uns. En tout cas, le blanc, le premier blanc au-dessus et le noir, là, ils ont été trouvés en vide-grenier. Donc là, elle est plus petite. Et voilà. Alors, voilà. Ça pousse. Je surveille avec la chaleur. Là, cette semaine, il y a un redou. Donc, pour vous, si vous voyez cette vidéo à la sortie, j'ai filmé la semaine d'avant. La semaine dernière. Pour vous. Mais il y a eu un redou et je pense que ça va leur faire du bien. Beaucoup de bien. Autre petit déjeuner de la semaine, donc mercredi, j'ai fait un smoothie. Donc là, banane abricot. J'avais des abricots qui me restaient, que j'avais acheté pour une recette. Il m'en restait deux. Donc, j'en ai utilisé un pour le smoothie. Et accompagné d'une biscotte au blé complet avec du beurre. Tout simplement pour compléter les points qu'il n'y a pas dans le smoothie. Il n'y a que du fruit, du lait d'amande et du miel. Donc, il n'y a aucune protéine. Étant donné que le lait d'amande est très très probable en protéines et aucun féculent. Donc, voilà. Une biscotte. Vous pouvez bien sûr prendre une brioche, du pain grillé, n'importe quoi. Et avec un petit peu de beurre. Ce qui fait, accompagné de mon thé du matin, un petit déjeuner complet et délicieux. Et autre idée de petit déjeuner équilibré, une gonfle ou des pancakes. On y retrouve plusieurs points importants du petit déjeuner. Entre autres, les féculents avec la farine, les protéines avec les oeufs et le lait. Et la matière grasse avec le beurre, bien sûr. Il ne me rend plus qu'à rajouter le fruit. Donc, là, un abricot. Dessus, j'ai mis de la purée d'amande parce que j'adore. C'est trop bon. Et la boisson chaude, bien sûr. Le thé du matin, comme toujours. Bon, l'assiette en plastique, je suis désolée. Mais voilà, j'avais ça sous la main. Et moi, je les réutilise plusieurs fois pour éviter de gâcher. Donc, ce n'est pas sale. Donc, voilà. Les petits déjeuners. Sinon, après, vous avez classique. Un morceau de pain, du beurre. Un yaourt avec un fruit et une boisson chaude. Moi, des fois, je me fais aussi, ce que j'aime bien, c'est les omelettes sucrées. Voilà. Donc, là, en une semaine, il n'y a pas assez de petits déjeuners pour vous montrer tout ça. Mais voilà, il y a aussi l'omelette sucrée auquel on peut rajouter un féculent. Dans la recette de l'omelette sucrée, il y a un peu d'huile. Donc, ça fait la matière grasse. Ce n'est plus qu'à rajouter un féculent, un fruit et la boisson chaude. L'omelette sucrée qui est vraiment super bonne. Voilà, voilà. Pour les petits déjeuners. Une petite idée de repas comme ça. En passant, des pâtes au pesto. Voilà. Avec champignons et morceaux de poulet. Super bon. Je ne mets pas tellement de pesto. Vous voyez, ce n'est pas tellement vert. Je ne mets pas beaucoup de pesto parce qu'il y a du piment. Et voilà, je n'aime pas trop le piment. Je trouve vraiment que ça pique beaucoup, beaucoup. Donc, je préfère en mettre vraiment un peu. Mais bien, bien, bien mélanger longtemps pour que tout soit homogène et que ça ne pique pas trop. Plutôt que d'en mettre beaucoup pour que ce soit bien vert. Mais de ne pas arriver à y manger parce que ça arrache. Voilà. Donc, une petite idée comme ça de repas sympathiques. De petits plats à se faire. Quand tu ne fais pas trop chaud. Quand tu fais un peu plus doux. Ce n'est pas tout pesto. Jeudi après-midi. C'est un jour férié. Le chéri est à la maison. Mais j'en profite quand même pour faire un peu de jardinage. Donc là, on vient de rentrer avec ma petite soeur de faire les boutiques pour la fête des mères. Parce que dimanche, c'était la fête des mères. Pour vous, c'est déjà passé. Pour moi, ce n'est pas encore pour l'instant. Et au début, je devais simplement rempoter mon petit sédum burrito. Qu'en fait, cette année, je ne sais pas pourquoi, à la fois replante. Toutes les plantes étaient dans 100% de roche. En fait, il n'y a aucun terreau dans les pots. Et du coup, mes plantes ont galéré à pousser. Au début, elles ont vachement bien poussé. Puis maintenant, elles galèrent un peu. Parce que ce n'est pas fait les cacter pour rester dans 100% de pierre. Et je devais aussi rempoter, enfin mettre en terre, les deux petites feuilles de crassula que j'avais trouvées dans le pot de ma belle-mère. Et elle ne voulait pas les garder. Donc elles avaient déjà un peu de racines et commençaient à faire des feuilles. Donc je devais le mettre dans ce pot-là. Puis finalement, vu qu'on est allé à Botanique avec ma petite sœur, je me suis acheté un Awartia. Voilà, un Awartia Copéry. Et je savais longtemps que j'en voulais un. Et je suis très contente d'en avoir trouvé un. Mais vu que les racines dépassent déjà du pot, il est vraiment très à l'étroit. Regardez, je vais vous le montrer. Voilà. Il y a beaucoup de racines. Il est vraiment déjà à l'étroit. Ça fait que je vais le rempoter du coup là-dedans. Il sera très bien. Et du coup, ces deux petits-là, je vais les mettre là. Voilà. Dans deux petits pots. Et ce matin, j'ai eu un petit accident. C'est-à-dire que j'étais en train d'arroser maman aloe vera. Ce ma belle-mère, voilà, c'est elle qui avait les aloe vera des rempoutures que j'ai prises. Vous l'avez vu d'ailleurs dans un autre vlog. Dans le premier d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'elle passe son temps. A les mettre au soleil, tout ça. Elles s'en occupent très mal. Ils ont failli mourir. Alors, je les ai récupérées. Et maman aloe vera, j'ai vu qu'elle commençait à avoir soif. La terre était vachement sèche. Jusqu'au fond, elle commençait à être un peu grisâtre là. Et puis, ses feuilles, elles sont toutes molles, entièrement molles. Donc, je l'ai arrosée. Et vu que la soucoupe, ça l'avait remplie d'eau, je l'ai égouttée par la fenêtre. Le problème, c'est que le pot en plastique n'est pas assez solide pour un aloe vera. Donc, le pot s'est cassé. Tout a failli tomber par la fenêtre. Le problème, c'est que les aloe vera, les racines sont énormes dans les grosses plantes. Les plantes, plus la racine, c'est vraiment très lourd. Quand c'est petit, comme ceux que j'ai là-bas sur l'étagère, vous pouvez les mettre dans des pots en plastique. Mais quand la plante commence à être grande, préférez les pots en terre cuite. Parce que c'est vraiment très lourd. Et vous voyez le pot en plastique, ce que ça fait. Bah voilà. Du coup, vu qu'on est allé à Botanie pour la fête des mères avec ma petite sœur, j'en ai profité pour me prendre un pot en terre cuite et une soucoupe pour aller avec. Je me suis trouvé une petite plante qui me plaisait bien, que je vais rempoter du coup parce qu'elle est à l'étroit. Je sais qu'elle poussera pas là. La terre est très sèche je pense parce qu'elles avaient toutes des feuilles séchées. Donc je pense qu'il va falloir aussi que je l'arrose. Lui je l'arrosais il y a pas longtemps, mais bon vu que c'est des pierres... Il l'a pas besoin pour l'instant, mais il faut que je le rempote. Et je me suis acheté aussi un deuxième arrosoir. Donc j'en ai un gris qui est là-bas par terre. Mais j'en voulais un autre parce que, disons que je veux mettre de l'engrais. Les plantes grasses, c'est pas vraiment important de mettre de l'engrais. Mais parfois ça les aide à bien pousser l'été. C'est souvent l'été que c'est le mieux de leur mettre de l'engrais. Donc je voulais mettre de l'engrais un peu là qui fait très chaud et que l'été approche. Mais le problème c'est que si je mets de l'engrais dans le seul arrosoir que j'ai, après il y aura tout le temps des traces d'engrais dans toutes les plantes. Même quand j'aurai de nouveau des plantes d'intérieur. Et je voulais pas arroser au quotidien avec un arrosoir où il y a des traces d'engrais. Donc c'est vrai que quand on veut mettre de l'engrais, il faut toujours avoir au moins deux arrosoirs. Un où on met l'engrais dedans. Un où, voilà, où il n'y aura jamais d'engrais. Donc voilà, ça c'est le petit arrosoir pour l'engrais que du coup je vais poser là. Voilà. Et l'autre arrosoir, vous voyez le gris, il est là par terre. Voilà. C'est le même, on met pas la même couleur. Donc là maintenant, je vais pas vous filmer en vidéo, mais en gros, je vais rempoter celui-là là-dedans. Lui, je vais pas le rempoter dans le plus grand, je vais juste sortir et remettre de la terre. Peut-être mettre quelques graviers dedans, je sais pas, je verrai. Les deux petites feuilles qui seront dans les petits pots là-bas. Donc elles, elles vont aller là. Voilà. Lui, il va aller là et là-dedans. Et l'aloe vera qui va aller là-dedans. Voilà. Donc je vais faire ça et je vous montrerai après. Voilà, rempotage terminé. Donc l'aloe vera est tout bien dans le pont en terre cuite. Sa racine est vachement bien calée là. Elle dépasse même pas. J'ai pu tout enterrer avec juste les petites pousses qui vont continuer à sortir. Voilà, j'humidifie légèrement la terre parce que j'avais déjà rejeté ce matin. Elle va pouvoir se nourrir de l'humidité de sa nouvelle terre. Et voilà, s'en remettre et même pousser un petit peu plus. Il y a du coup ma nouvelle plante qui a été rempotée du coup dans un pot légèrement plus grand. Désolée, il faut que je mette le doigt dans la terre pour le sortir. Voilà. J'ai quand même laissé l'étiquette avec le nom. Et je l'ai mis dans mon petit cache-pot arrosoir que j'ai trouvé envie de grenier ce mois-ci. Il y a des poils de chat partout, désolée. Mes deux petits pousses Crassula qui sont dans leur petit pot, qui n'ont pas encore de grandes racines parce que du coup elles n'étaient pas dans la terre. Elles étaient juste comme ça sur le pot de la plante mère. Mais la terre est vraiment très vieille et très dure. Et pour finir, il y a le Sedum Burrito. Donc du coup je ne l'ai pas laissé dans son pot. C'est vrai que je trouvais ça pas pratique. En fait il y avait moitié terre au fond et moitié gravier pour celui-là. Mais je ne trouvais vraiment pas ça beau. Alors surtout que c'est un truc qui cascade. Donc c'est pareil, au bout d'un moment on s'aurait fait du poids, tout ça. Et du coup je trouve qu'elle est mieux là dans un petit pot en terre cuite. Bon c'est sûr que les graviers en fait ça tenait les tiges droites. Donc la plante était en l'air. Là elle tombe mais c'est pas dérangeant, c'est joli. Après j'hésite. C'est soit je la laisse comme ça mais je la coupe. Et je la replante là pour faire un autre qui cascade de l'autre côté. Soit sinon je peux la mettre dans ce pot là à la place de celle-là. Comme ça elle cascadera un peu plus, je sais pas. Je verrai. Je verrai, je sais pas si je la laisse comme ça. Ou si je la fais un peu plus cascader parce qu'elle, elle était bien. Alors je vais les échanger, on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce que vous en pensez du coup ? Comme ça. Lui là qui cascade. Je vais le tourner voilà comme ça. Voilà qui cascade là. Au bout d'un moment quand la feuille sera trop pendante, je pourrais la couper. La replanter. J'arroserai pas après avoir replanté pendant au moins une semaine. Le temps que ça cicatrise et que ça commence à faire des racines. Mais ça va re-raciner tout seul. Voilà. Et après ce sera une plante bien touffue. Et elle du coup... Je vais essayer de l'attraper d'une main. Voilà. Du coup elle je vais la mettre là. C'est pas grave. Si elle est cachée un peu par l'autre plante. Elle sera bien aussi là. Oups. Je vais tomber des choses. Alors elle, elle sera bien là. Ouais. Ce sera parfait. Bon. C'est pas grave. Je vais tomber des bouteilles d'eau. Mais je la trouve vachement bien là-dessus. Puis c'était pour des plantes comme ça à la base que je voulais des cachepots avec des pieds. Donc je la trouve vachement belle là-dessus. Je trouve qu'elle est à la classe. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Donc tout ira dehors sauf lui qui va retourner à l'intérieur. C'est une plante qui n'aime pas le froid. Donc je préfère tout de suite qu'elle s'habitue à l'intérieur. Voilà. Parce que des fois les plantes n'aiment pas trop être déplacées. Et elle, elle va pouvoir retourner où elle était. Et être enfin tranquille dans son nouveau pot. Regardez. Regardez le pot en plastique quand même. Il est déglingué. Mais vraiment déglingué. Tout défoncé partout. Il va aller à la poubelle malheureusement. Mais bon. Pas trop le choix. Voilà. Donc. C'est fini pour cette journée en tout cas. Voilà. Demain je verrai du coup pour vous faire un petit retour de course. Et vous montrer le menu prévu du coup pour la semaine d'après. Et voilà. Salut. On est dimanche. Ça fait un moment que je ne vous ai pas pris. Du coup vendredi on a fait les courses le matin. Je voulais vous faire un retour de course. On a fait les courses le matin. On est rentré. C'était midi, trente, treize heures. On s'est vite dépêchés de ranger les courses et de manger. Du coup je n'ai pas pu vous faire un retour de course. Mais je vous en ferai un. Du coup peut-être dans le prochain vlog. Si je... Voilà. Si il n'y a pas encore autre chose. Du coup ce week-end a été... Un peu particulier déjà cette semaine. Mercredi. Je vous ai montré sur Instagram. Mais vous n'avez pas vu sur Youtube. Mercredi j'ai fait de la confiture de fraises. Donc j'en ai fait 4 pots. Un pot que j'ai mis de côté pour apporter à ma maman. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Et un pot qui est entamé qui est dans le frigo. Qu'on a entamé du coup vendredi matin pour le petit déjeuner avec le chéri. Et c'est vraiment très très bon. Donc hier soir vu qu'on est allé du coup chez mes beaux-parents. Vu qu'aujourd'hui on va chez ma maman. Et bien hier on est allé voir du coup mes beaux-parents. Pour offrir son cadeau de la fête des mères à ma belle-mère. Et du coup mon beau-père avait ramassé plein 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 de fraises dans le jardin. Donc j'ai pu faire encore une fournée de confiture. Donc là vous voyez j'ai préparé les petites étiquettes. Vu que maintenant c'est froid depuis longtemps. Je peux les retourner. Et je mettrai les étiquettes plus tard. On allait aussi ramasser des cerises. Et voilà on a trié des cerises pendant 3 heures avec le chéri. Mais au moins voilà les cerises sont toutes triées. Il y en aura 1 kg pour faire de la confiture. J'en ai 4 sachets de 500 g que j'ai mis au congèle pour faire des tartes ou des clafoutis. Et j'en ai gardé une petite poignée dans le frigo pour manger tel quel. Mettre dans les smoothies etc. Donc voilà ce week-end a été sous le signe de la confiture et du triage de cerises. Et je pense que lundi je ferai la confiture de cerises. Parce qu'il faut que je me dépêche les cerises. Surtout que les 1 kg restant je ne les ai pas triées. Je les trierai du coup demain. Voilà voilà des tout jolies peaux. Bref. La confiture. L'année dernière à cause de la mauvaise météo qu'il y a eu en mars ou en avril. Je ne sais plus il n'y a eu quasiment pas eu de fruits. Donc cette année ça me fait plaisir d'avoir de quoi faire de la confiture. Là j'ai déjà encore un pot qui date de l'an dernier, de août l'an dernier de confiture de fraises. Ça fait 4, 5, 6, ça m'en fait 7. Non j'en ai 2 pots. J'en ai 2 pots, j'en avais 3, j'en ai 2 pots. Donc ça m'en fait 8. Ça me fait 8 pots de confiture au total. 6 de cette année. Plus un 7ème dans le frigo. Et 2 à la cave. Ça me fait 8 pots en réserve de confiture de fraises. Je pense que c'est très très bien. Voilà, voilà. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Mon chat qui miaule, je ne sais pas pourquoi, il est tout fou en ce moment. Voilà, donc moi je vais mettre ces étiquettes là. Il est 10h du matin, on est le jour de la fête des mères. Donc je vais boire un petit thé. Préparer tout ce qu'il faut emmener. Mettre les petites étiquettes de la confiture. Et puis demain, j'irai faire un petit tour à la cave ou le mardi. Comme ça je descends même les cerises. Et puis voilà. Tout sera rangé à la cave avec les compotes. Voilà, je vous dis, du coup, vous qui voyez ça en plein milieu de semaine, je vous dis très bonne fin de semaine à tous. Et puis très bon week-end à venir. Et puis j'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde. Salut tout le monde.